Pourquoi vous n'avez pas voulu signer Marie Laforêt d'ailleurs pour répondre à Guine Maupassant dans ce livre ? Vos questions, finalement, moi Marie Laforêt c'est... bon, bien entendu c'est moi, mais c'est vous. C'est surtout vous, dans une grande partie, c'est une espèce d'hallucination collective qui s'est cristallisée sur un personnage qui fait ceci, qui est une folle, qui est une ci, qui est une ça. Enfin bref, il y a bien entendu une partie de ce que moi j'ai fourni au personnage, mais il y a une très grande partie de ce que le public a imaginé sur elle. Il y a une espèce de... ah oui, ben je vais courir. Là c'est un vrai projecteur qui a pété là-dessus. Bon ben voilà, je vais enchaîner. Donc, je vous disais, il y a une grande partie qui est vous, il y a une grande partie qui est ce que j'ai fourni. Quand vous me regardez ça compte, ça ressemblait à Simon Monceau, là. Je t'emmerde ou quoi ? Bon, et je viens toujours. Donc, vous avez pris ce pseudo, pour ne pas que ce soit la Marie Laforêt... Non, pseudo, je l'ai depuis l'âge de 14 ans. Ah oui ? Moi, dans ma tête, j'ai toujours été écrivain. Depuis toute petite, depuis que je suis née, j'ai toujours été écrivain. J'ai eu un accident qui a fait que j'ai... On m'a demandé de signer un contrat avec Louis Malle pour 4 ans. J'ai cru que ça allait durer 4 ans. 50 ans plus tard, j'y suis encore. Voilà. Mais, personnellement, je n'ai jamais voulu faire ce métier. Et, a priori, au départ, je n'étais pas faite pour. Alors, je sais que vous n'aimez pas voir. Mais, alors là, on a trouvé des images incroyables. Puisque vous en parlez, j'avais oublié qu'on avait ces images. Voilà, là, c'est au craint de pire. Effectivement, vous êtes allée pour accompagner votre sœur. Au départ, c'est bien ça, un concours à un repas. Ne me dis pas. Comment ça s'appelait ? Naissance d'une étoile. Naissance d'une étoile. C'est votre sœur qui devait participer. Oui. Finalement, vous faites le concours, vous aussi. Oui. Et c'est vous qui gagnez. C'est juste. Et très vite, on vous offre, donc, évidemment, la possibilité de tourner avec Louis Malle, un voyage à Cannes. Vous devenez Marie Laforêt. Oh, putain. Regardez Marie Laforêt. C'est quasiment sa première télé. Vous avez toujours rêvé d'être comédienne ? Non, absolument pas. Qu'est-ce que vous vouliez devenir ? Ce que je voulais devenir, c'était assez vague dans mon esprit jusqu'au mois d'octobre, étant donné que je faisais mes études et qu'à ce moment-là, il n'y avait qu'à terminer mes études et puis c'était tout, mais ce que j'aurais voulu faire au mois d'octobre, c'était les disques chantés et puis je me suis trouvée embarquée vers la comédie. Vous avez déjà rêvé d'un rôle, d'un rôle, c'est-à-dire d'un personnage qui vous plaise particulièrement ? Oui, depuis huit jours, celui de liberté. Par ça, c'est tout. Déjà ! Déjà ! Vous vous rendez compte ? C'est pas l'âge, hein ? Non, mais c'est très touchant, très argumenté. Mais c'est incroyable, je ne peux pas te dire ce que j'avais peur. J'étais en dehors du track, j'étais en dehors de tout. Je n'arrive pas à croire que tu retrouvais des choses comme ça. Oui, j'ai plein de gens qui travaillent pour moi ici. Je n'ai pas passé la nuit non plus. C'est des mots, c'est ça. On peut féliciter ceux qui travaillent pour cette émission. Alors, bravo. Il faut aller chercher les documents. Bravo, 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 vraiment bravo. Marie Laforêt... Je n'ai pas tellement l'air d'une conne, hein ? C'est ça qui est exceptionnel. Pardon ? C'est ma première interview et je suis épatée de voir jusqu'à quel point j'ai l'air d'être à l'aise. C'est le lycée La Fontaine. Mais je te jure que c'est ça. Alors, Erna Hurley-Collins, revenons à elle, puisque c'est elle qui répond à Maupassant dans ce livre. C'est vrai qu'il avait un gros... Absolument. Parce que là, vous êtes documentée, vous le saviez déjà ? Je le savais déjà. C'est-à-dire qu'on m'a proposé de faire cette lettre et que deux heures plus tard, j'ai rappelé l'éditrice pour lui dire c'est fait, c'est fini. Donc, effectivement, je connaissais non seulement Marie Bache-Kertsev, mais en plus... Celle à qui la lettre est destinée, celle de Maupassant ? Bien entendu, Maupassant, et effectivement, le détail intime de sa morphologie qui faisait qu'il était invité dans toutes les partouzes du côté du Havre. Mais vous savez qu'il faisait... Il y a une histoire savoureuse... Allez-y ! ... dans sa correspondance avec Flaubert. Tout à fait. Il écrit à Flaubert régulièrement. Il lui dit, voilà, j'ai baisé 12, 14, cette nuit, 15 filles... Enfin... Et Flaubert, un jour, en a marre. Il lui dit, mais arrête de te vanter, c'est pas possible, etc. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il est arrivé la soirée, et il est arrivé avec un huissier. Et à chaque fois qu'il baisait une fille, l'huissier notait. Et donc après, ils ont envoyé un rapport d'huissier à Flaubert. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce bouquin, vous, Nolo, et nous, Zemmour ? D'abord, Éric Nolo. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai deux regrets. J'ai deux regrets. C'est... La couverture est moche. On dirait un truc des pufs. On dirait un truc des pufs. On n'a pas envie, alors que c'est très bien à l'intérieur. Peut-être que tu as raison. Oui, il faut le refaire, il faut la refaire. Et la deuxième, ça manque un tout petit peu de pédagogie. Parfois, on est un peu largué d'où vient la lettre. Ça manque un peu d'explications. Sinon, c'est vraiment formidable comme idée. Très bel objet. C'est un bel objet. Très bel objet. C'est un très bel objet littéraire, qui est un objet léger. J'allais le dire. On peut prendre n'importe où. Voilà. On peut en lire une page, deux pages. Et franchement, je trouve que tous les gens qui ont participé à ça, d'abord ont du talent. Et en plus, ont donné une idée de la légèreté. A tous. Bon, c'est vrai que j'en ai plus que d'autres. Philippe Delherbe, qui est moi, Jules Renard, par exemple. C'est d'accord ? Non, ce qui se révèle, c'est que comme c'est un genre à contrainte, c'est plus dans la contrainte que dans la liberté qu'on voit le talent littéraire, paradoxalement. Oui, mais... Alors, il y en a qui réagissent très bien et de manière très inattendue. Moi, je trouve que le texte d'Ariane Massene est très bon, par exemple. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et on ne s'attend pas forcément à ça. Et que malheureusement, Didier Decoin est à son niveau, quoi. Donc, hélas, assez faible. Oui, ben, je ne suis pas... Et c'est de niveau assez inégal, mais il y a des réussites tout à fait inattendues. Mais il y a surtout cette idée que la littérature est un espace de liberté et de légèreté. Mais dans la commande... Quel que soit. Dans la commande... Irène Frain répond à Gérard Denerval, par exemple. Je donne quelques exemples. Philippe Delerme à Jules Renard, voilà. Vous avez aimé, vous, Zemmour ? Alors, moi, je suis vraiment d'accord avec Nolo. Ah. Non, vraiment, vraiment, j'ai trouvé ça formidable. Catherine Lara répond, évidemment, à Alfred de Musset. Juste un truc. On a laissé le choix, parce que ce n'est pas un hasard si Catherine Lara répond à Musset. Moi, j'ai eu le droit à trois propositions de réponses à des lettres. Un général d'Empire, du deuxième en plus, qui n'avait pas grand intérêt. Et c'est vrai que j'ai été fascinée par la proposition de répondre à Mopassant, qui est mon auteur préféré, avec Tourguenief. Ma auteur préférée ? C'est pas ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Oui, peut-être, peut-être, comme tu veux, chérie. Moi, je suis prête à tout pour ne pas me faire descendre sur ce livre que j'adore, qui s'appelle Correspondance intempestive. Achetez-le tous ! Un dernier mot, Zemmour, un an, non. C'est bien, hein ? C'est franchement joli. C'est franchement joli, c'est pas prétentieux. Moi aussi, j'ai trouvé l'idée formidable. J'ai bien aimé, je l'ai lu aussi dans Le Désordre, comme ça. J'ai trouvé la réponse de Marie meilleure au début qu'à la fin. Je vois pourquoi elle met tous ses anglicismes, tout bad et tout. C'est de la facilité, ça. Le début est vachement bien. Ça, il faut rester français avec Zemmour. C'est bien que tu n'as rien compris, parce que c'est la fin qui est importante. Oui, mais je n'ai pas aimé la fin, moi. J'ai aimé le début. Parce que tu es un con. Mais c'est moi qui lis. Tout bad. Non, mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, elle les accumule et j'ai trouvé que c'était trop, c'était la facilité. C'est loin de là, c'est loin de là. Relis la fin, c'est véritablement, c'est là que se passe tout l'important de la chose. J'ai passé mon adolescence sur la tombe de Marie Bashkitschaf. Je ne parle pas du fond, je parle de la forme. Alors, la forme est sublime. Arrête, arrête. J'ai trouvé la réponse de Navarre ridiculement sentencieuse à Alexandre Dumas. J'ai trouvé le texte, moi, d'Alexandre Dumas à son fils. Mais attends, c'est surtout le texte d'Alexandre Dumas. Si vous me laissiez parler, chère madame. J'ai trouvé le texte d'Alexandre Dumas à son fils magnifique. Et Navarre le prend de haut et de façon sentencieuse, il est ridicule. En revanche, je persiste. Alors ça, ça m'a fait plaisir parce que je trouve Musset ridicule depuis l'adolescence. Et là, il est toujours aussi ridicule. À vouloir demander, à dire à Georges Sand qui veut être son camarade alors qu'il veut la sauter, c'est grotesque. Enfin bref, ce type est grotesque. Ça s'appelle le romantisme. Oui, c'est bien ce que je dis. C'est vrai. Bref, j'ai bien aimé aussi Jules Renard et Tristan Bernard. J'ai adoré. Ah. J'ai adoré. Et vraiment, c'est... Jules Renard, c'est... C'est vraiment un livre passionnant. Qui est léger, qui n'est pas merdant. Jules Renard, c'est Philippe Delherbe qui lui répond. C'est vrai. Et qui répond à Tristan Bernard. C'est nul. C'est nul Delherbe. Non, la réponse, c'est nul. Oui, la réponse n'est pas terrible. La réponse peut-être n'est pas terrible. Honnêtement, il n'a pas tort. Mais quoi qu'il en soit... Non, c'est nul. Ne expliquez pas la langue de bois, Marie, vous avez été franche. Mais quelle délicieuse idée... Dites que c'est nul. Laisse-moi parler deux secondes. Oui, vas-y. Quelle délicieuse idée que de mettre l'autographe, que de mettre la chose écrite. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. La chose écrite. Et combien dans une écriture, on arrive à comprendre de ce qu'est un être. Oh non, on ne voit pas qu'il est aussi nul Delherbe dans son écriture. Non, non, non. On ne peut pas deviner. Sincèrement, toutes les écritures sont passionnantes. Correspondance intempestive à la folie. Pas du tout, c'est le sous-titre. C'est chez Triartis. Merci. Marie Laforêt, Erna Hurli-Collins. Et Marie Laforêt, vous irez l'applaudir sur scène à la rentrée au théâtre dans Masterclass. Maria Callas au théâtre de Paris à partir du 10 septembre, par là à peu près. Renseignez-vous après les vacances. Vous rejoignez votre place à l'instant.